J'ai commencé la traduction par hasard, comme beaucoup de traducteurs, puisque je n'ai pas du tout fait d'études de traduction, d'autant qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Alors, comment ça s'est passé ? J'étais inscrit en DEA, donc j'avais 25 ans, et j'ai été contacté par une personne que je connaissais vaguement, qui est psychanalyste, qui se chargeait de l'édition d'un texte d'Hélène Deutsch, qui est élève, disciple de Freud, et qui avait une traduction entre les mains qui ne la satisfaisait pas du tout, et qui m'a demandé, puisqu'elle savait que j'étais germaniste, de regarder pour éventuellement la corriger. C'est comme ça que j'ai découvert vraiment la traduction par hasard, en travaillant avec cette dame, et en ne me contentant pas de faire des petites corrections en marge, mais en reprenant complètement le texte. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment le métier, l'activité que j'avais envie de faire. Donc depuis au 25 ans, vous traduisez ? Voilà, donc ça va faire bientôt 25 ans que je traduis. Alors, comment vous êtes-vous vu attribuer la traduction de la nouvelle édition de la topographie anecdotée du hasard de Danej Puri ? Aviez-vous connaissance de cet ouvrage auparavant, ou bien avez-vous découvert à cette occasion ? Alors, je ne connaissais pas l'ouvrage. Je connaissais Danej Puri vaguement. J'avais dû voir dans des expositions, on faisait deux ou trois pièces de lui. Je savais qu'il était lié au heat art, qu'il travaillait avec la nourriture. Je n'en savais pas beaucoup plus. Je le situais vaguement. Donc je connaissais d'autant moins ce petit texte. Enfin, au départ, c'était un petit texte, puis il a gonflé au fur et à mesure, mais je ne connaissais pas du tout cet ouvrage. Et comment c'est arrivé jusqu'à moi ? C'est par Benoît Virault, avec qui j'ai travaillé. J'avais travaillé pendant plusieurs années déjà, quand on traduisait des romans de Edgar Risenrath avec mon co-traducteur, Georg Tikan. Et ça avait été une expérience assez merveilleuse. Et deux co-traductions, il était le travail avec l'éditeur. Et quand Benoît m'a dit, tu connais, je fais oui, ça t'intéresserait de t'embarquer dans cette histoire. Moi, j'ai dit tout de suite oui. Parce que je sais que Benoît, dans sa maison d'édition Attila, qui est le nouvel Attila, est friand d'expériences littéraires un peu particulières, un peu à la frange de plusieurs styles. et comme moi, à côté de ça, j'ai traduit beaucoup d'histoires de l'art et d'écrits sur l'art, ça me semblait être l'occasion qu'on avait de croiser des questions littéraires, des questions de traduction de l'art dans ce texte. Et je n'ai pas été déçu d'ailleurs, parce que c'était vraiment une expérience assez géniale. C'est pour quelles raisons avez-vous eu envie ou accepté de vous lancer dans la traduction de cet ouvrage ? Oui, ben là, c'est ça, c'est toujours la même chose en fait. Alors, je pourrais généraliser la question à ce qui me donne envie de traduire les ouvrages. C'est la curiosité avant tout. Et c'est la curiosité pour un monde dans lequel je sais que je vais me plonger longtemps. Et pour moi, c'est une manière de poursuivre mes études en fait. La traduction pour moi, c'est toujours un apprentissage. Parce que je connais plus ou moins bien les domaines que je traduis, mais je ne les connais pas. Chaque nouvel ouvrage, je sais, va me demander de lire, de me plonger dans un univers particulier. Là, c'est un univers très particulier. Et voilà, donc, je savais que ça allait être une aventure. En plus, ça allait être une aventure à plusieurs. Puisque Benoît avait tout de suite dit qu'on serait deux traducteurs, le traducteur de l'anglais et moi. Plus Benoît qui participe très activement aux élaborations des livres en tant qu'éditeur. Il ne se contente pas d'accueillir les textes et puis de les relire. Il participe vraiment à l'élaboration en commun. Donc, c'est aussi une manière de traduire en collectif. Alors que la traduction, c'est quand même un métier très solitaire. Ce qui ne me dérange pas. Mais j'aime bien quand ce côté solitaire peut se combiner avec des moments de mise en commun, de collectif, de discussion. Et ça marche très bien avec ce livre. Parce que c'est précisément le principe même du livre. Oui. OK. Vous avez traduit différents types de textes tout au long de votre carrière, notamment des fictions ou encore des ouvrages scientifiques liés à la psychanalyse. Oui. En quoi l'expérience de la topographie a-t-elle pu se démarquer de vos traductions précédentes ? Alors, je pense qu'elle s'en est démarquée parce que c'est la première fois que j'ai eu à faire de la traduction à contrainte. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un traducteur étranger qui se mettrait à traduire du Pérec, par exemple, du Queneau. Et ça, je n'avais jamais touché ce genre de texte. Jusque-là, j'avais traduit des textes sérieux de sciences humaines qui posaient des problèmes de terminologie et de cohérence lexicale énormes. J'ai traduit aussi des romans, notamment les livres de Eisenrath, qui posaient des problèmes aussi de ton, puisque ce sont des romans qui ont une tonalité assez farcesque dans leur dialogue. Donc, il fallait travailler ce côté-là de la langue. Mais jusqu'ici, je n'avais jamais traduit du jeu, du jeu littéraire. Et il y a en grande partie cette dimension-là dans ce texte. Moi, ça me plaisait énormément parce que, par ailleurs, j'aime beaucoup les jeux littéraires. Je suis un grand amateur de mots croisés, pareil. Et donc, placer les lettres, tout ce genre de jeux m'amusent et me détendent. Et du coup, là, c'est vrai que ça pouvait faire peur à certains moments, parce que les textes sont... Un certain nombre de textes, notamment ceux de Dieter Roth, puisqu'il y a plusieurs plumes dans ce texte, mais notamment Dieter Roth. C'est vraiment quelqu'un qui joue sur la matérialité de la langue tout le temps, avec les étymologies, qui fait des calembours tout le temps. Donc, il fallait se débrouiller pour trouver des solutions. Ça, ça m'amusait. Ça, c'est une chose que je n'avais jamais faite. C'était un peu comme un jeu, pour vous, la traduction de ce livre, ou un jeu ? Oui, oui, c'est un jeu. Pour moi, c'était un jeu. Toute traduction est un jeu, mais pas qu'un jeu. Toute traduction est un jeu et, en même temps, quelque chose de, évidemment, très sérieux, mais les jeux peuvent être très sérieux. Et puis, quelque chose de toujours un peu inquiétant, parce que je ne sais jamais si je vais y arriver, si je vais être à la hauteur, de trouver la langue qui me convient, la traduction qui me convient, rien n'est. Vous parlez des difficultés, justement, que vous avez pu rencontrer lors de la traduction, de votre photographie. Alors, ces difficultés, elles tiennent en grande partie à ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire les jeux de langue, qui sont ceux de Dieter Road. Alors, ce que j'ai traduit, moi, c'est deux hommes, je peux lire lui-même, quand il n'écrit pas en français, parce qu'il y a une partie des textes qui sont en français, notamment les premiers textes de la première édition de la topographie, c'est une petite brochure. Puis ensuite, il est revenu rajouter des anecdotes qu'il a écrites en allemand. Donc, j'ai traduit ça, et j'ai traduit toutes les interventions de Dieter Road, qui est le traducteur ami, cher, de Daniel Schwerin, mais qui a traduit le texte dans la première édition allemande. Et en traduisant, il a joué le jeu, le jeu, disons, la règle du jeu du livre, c'est qu'il a rajouté des anecdotes. Et la plupart de ces anecdotes sont des anecdotes très particulières, parce que ce sont des textes qui sont des textes très farfelus, qui imaginent des situations abracadabrantes, souvent, qui tiennent, pour la plupart, uniquement à des jeux de mots. C'est-à-dire que si on enlève le jeu de mots, il ne reste vraiment plus grand-chose. Alors, des jeux de mots qui peuvent être divers, par exemple, il y a tout un texte qui fonctionne sur le radical phal. Donc, phal, c'est plein de choses, c'est le cas, c'est la chute. Et puis ensuite, on peut décliner à l'envie tout plein de mots autour de l'étymologie phale. Comme il y a une partie un petit peu... Alors, il y a une dimension, disons, pas cancre, mais potache dans le livre. C'est une bande de copains aussi qui s'amusaient à délirer un petit peu autour de questions qui peuvent être sexuelles ou scatologiques, voilà, comme vraiment une bande de gosses. Bon, ben, phal, c'est aussi le touchphal, c'est-à-dire la colique, la diarrhée, etc. Donc, il s'amuse à faire des choses sur les paquets de toilettes. Et puis, le phal, c'est aussi le piège. Là, on est en plein dans la question du... du phala, plutôt, hein. Du phala, c'est le piège. Et donc, phalan, tomber dans le piège, voilà. Donc, il y a un texte, par exemple, je pense à celui-là, qui est entièrement autour de ça. Il fallait trouver des équivalents pour faire affleurer dans le texte pas seulement ce qu'il raconte, mais la forme dans laquelle il se raconte, puisque c'est ça qui est finalement le plus important. Ça, c'est un exemple particulier de difficulté. Et puis, il y a d'autres jeux de langues. Il y a à chaque fois qu'il fallait que je trouve des solutions plus ou moins tordues qui passent, voilà. Et du coup, comme c'était très collaboratif, vous savez si Stéphane Maillot a eu autant de mal que vous à traduire la partie de Emmett Williams, par exemple ? Alors, Emmett Williams, il n'écrit pas du tout de la même manière. Emmett Williams, il joue vraiment le jeu de l'anecdote. C'est-à-dire qu'il rajoute, c'est très narratif ce qu'ajoute Emmett Williams. Et c'est passionnant parce qu'en fait, Emmett Williams se charge d'inscrire le texte vraiment dans une histoire avec plein de personnages, tout un monde, tout un univers qui est l'univers de ces artistes à Paris, un peu fauchés du début des années 60. Pas seulement à Paris, d'ailleurs, parce qu'il y aura plein d'aventures un peu partout en Europe. Et Emmett Williams raconte beaucoup ça, raconte beaucoup les équipés, les virés qu'il fait avec Daniel H. Ferry en Bretagne. Donc, c'est des anecdotes qui sont assez savoureuses parce qu'il rencontre des gens. Voilà, à chaque fois, l'anecdote produit d'autres anecdotes, etc. Donc, à mon sens, sans vouloir ramasser le travail de Stéphane Maillot, il n'y avait pas ce problème-là que moi j'avais. Alors, parfois, si quand même. D'ailleurs, il y a des petits jeux de mots qui figurent en deux versions, parce qu'il y a une version qui est traduite de l'anglais et une version qui est traduite de l'allemand. Benoît Virault a eu l'intelligence et s'est amusé à, parfois, produire plusieurs versions. Une version, parce que certains textes, ça, il faut le dire rapidement, mais certains textes, on ne sait pas, en réalité, dans quelles langues ils ont été écrits au départ. Et du coup, dans cette espèce de flou, et le traduiteur d'anglais et moi, on a traduit un certain nombre de textes en commun, sans vraiment se concerter à l'avance, sans avoir un plan qui définisse exactement qui traduisait quoi. Et du coup, il nous est arrivé d'avoir, à la fin, des versions concurrentes de moi et de lui. Et parfois, Benoît Virault les amise toutes les deux pour montrer justement le jeu de la traduction et les différences. C'est essentiel. Voilà. Oui, c'est essentiel de montrer tous ces déplacements d'une langue à l'autre. Après, il s'amuse, Litterroot, il s'amuse à citer un texte complètement inventé de lui, d'un sage chinois. Bon, on voit quand on lit le texte que c'est lui qui l'a complètement inventé, que ça n'a rien d'un texte chinois de je ne sais quel siècle, comme une sorte de lao-tzu. Et il appelle son... Il nomme cet auteur inventé, il le nomme kan-in-shen. Kan-in-shen, comme une sorte de jeu un peu bête sur un nom asiatique en trois parties. Et kan-in-shen, c'est kan-in-shen, et kan-in-shen, c'est le lapin. Donc, évidemment, quand on le lit, on voit le calembour, le grossier calembour. Il fallait évidemment... Par exemple, là, c'est une chose qu'il faut traduire. Parce que kan-in-shen en français, bon, ça n'évoque rien. Alors, là, on tente des choses et puis on regarde ce qui nous intéresse le plus au bout du compte, ce qui marche le mieux. Alors, moi, je l'ai appelé la pin-ho. Bon, c'est page 218. Et comme, évidemment, j'en faisais part à Benoît Virault en lui écrivant des messages pour lui dire voilà ce que j'ai choisi, j'ai hésité avec ça. Bon, Benoît Virault, il a gardé toute cette correspondance. Et là, il a inscrit dans page 218. Il a inscrit en rajoutant lui une note d'éditeur qui est une sorte d'ajout comme une anecdote. Mais c'est l'anecdote de l'éditeur qui revient sur l'élaboration de la traduction. Donc, je l'appelle la pin-ho et je lui ai écrit à ce sujet qu'il avait failli s'appeler chi-wa-wa. Mais que la proximité avec l'allemand kan-in-shen, qui veut dire lapin, l'a remporté. Après, il y avait d'autres choses qui étaient... Il y avait des difficultés qui n'avaient rien à voir, qui étaient de retrouver des citations. Ça, c'est un travail du traducteur qui est une question qui est une difficulté qu'il rencontre dans toutes sortes de textes différents. Quand on a une citation qui est donnée, il faut vérifier qu'elle est traduite, qu'il faut la retrouver. Là, par exemple, d'Anne Schperi, il cite des textes qui sont, par exemple, des articles de journaux. Il y a un article de journal de François de 1961, mais il ne donne pas du tout la référence. Il le cite en... Moi, je l'ai en allemand. Cette citation n'existe qu'en allemand. Donc moi, j'ai fait l'effort, mais en fait, c'est un effort qui pour moi est très amusant, d'aller chercher l'original de l'édition de François pour avoir le vrai texte. C'est quelque chose sur la dératisation des rues de Farine. Mais François, à l'époque, en fait, c'était un journal, bon, c'est un journal qui n'existait plus, mais c'était un journal qui pouvait faire jusqu'à 12 tirages par jour. Et donc, il fallait... C'était comme ça, les journaux, il y avait des journaux du soir, et au fur et à mesure que les nouvelles arrivaient, il y avait des tirages différents. Les journaux aujourd'hui ne fonctionnent plus du tout de la même manière, mais c'était un journal à très gros tirage. Et donc, ça fait une documentation énorme, ça fait une documentation énorme. On va à la bibliothèque, on va à la BN, et en fait, on préserve des micro-fiches ou des micro-films et tout est dessus et puis on passe un temps fou à essayer de le retrouver. Donc, le moment où je suis tombé sur le texte, ça a été un... Satisfaction énorme. Ah ben, énorme. J'ai poussé un cri de joie dans la bibliothèque parce que si jamais je vais le retrouver. Donc voilà, ça c'est des petites choses. Par exemple, c'est des difficultés de recherche et aussi des difficultés de recherche dans le texte. D'accord. Du coup, la topographie étant un ouvrage très particulier, pensez-vous avoir surpassé votre rôle de traducteur comme a pu le faire Emmett Williams à l'époque où il l'a traduit en anglais ? Alors, surpasser, tout dépend de ce qu'on entend par surpasser. Alors, deux choses. Dans la traduction proprement dite, dans le travail de traduction, oui, j'ai surpassé au sens où parfois j'ai fait plus que traduire. J'ai fait plus que traduire parce que j'ai adapté, j'ai rajouté du jeu là où il y en avait. Donc, j'ai surpassé mon travail de traducteur mais dans mon rôle de traducteur. On pourrait dire presque que là, j'ai essayé de me surpasser. Mais c'est de la traduction ça. Et l'adaptation, vraiment les changements profonds d'un texte, c'est une partie du travail de traduction quand le texte original l'appelle, le demande. Là, le texte le demandait. Donc, il fallait obéir à la demande et là, si vous voulez, obéir à la demande du texte, c'était se donner la plus grande liberté possible dans la traduction. Sinon, si on est au ras du texte, au fond, on n'est pas loyal envers le texte parce que le texte, lui, il joue sur la grande liberté. Donc, en fait, on traduit. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on traduit, on ne traduit pas seulement les mots et même on traduit essentiellement autre chose que les mots. On traduit le geste du texte. Là, le geste du texte, pour aller vite, c'est du jeu. En tout cas, chez Vitter Roth, par exemple. Donc, si on veut être fidèle à la traduction, il faut traduire le jeu par du jeu. Il faut jouer aussi. Il faut jouer. Donc, c'est pour le jeu de la traduction. En fait, il faut analyser le texte, c'est-à-dire, il faut repérer quels sont les... Un texte, c'est un jeu, il faut repérer quelles sont les quelques règles du jeu qui fonctionnent dans le texte. Et il faut traduire ces règles du jeu par ses propres règles du jeu. Est-ce que vous n'avez pas inventé des règles du jeu aussi dans cette traduction ? Ça, je ne sais pas si j'ai inventé moi-même les règles du jeu. J'ai essayé d'être à la hauteur des règles du jeu de l'original. Et puis après, j'ai surpassé d'une certaine manière, j'ai outrepassé mon rôle strict de traducteur en travaillant à l'édition. Mais ça, ça arrive assez souvent parce qu'en plus... Ah oui, parce que... Alors, ça, Benoît Viraud aime ça, aime tout ce travail collaboratif. Et puis, bon, ça, encore une fois, c'est être aussi loyal au texte qui est un texte de collaboration, qui est un texte de dialogue permanent, tout ça. Et oui, le fait est qu'il y a des entrées qui sont paraphées à mes initiales. Donc, il y a quelques entrées où je figure en tant que rajout d'anecdotes ainsi que le traducteur anglais, ainsi que Benoît Viraud lui-même et ainsi que deux, trois autres personnes qui participent et donc là, je suis plus seulement traducteur. Je rajoute une marche à la... Enfin, je rajoute un personnage à cette communauté de personnes qui écrivent le texte. Et puis, après, j'ai fait un énorme travail de relecture parce que dans ce genre de texte, il y a très facilement des incohérences dans les appels de notes. Il faut tout vérifier. Oui, il faut tout vérifier. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Oui, méthodique ça aussi. C'est très méthodique. Ça demande d'avoir un oeil un peu de l'un, de tout, de rien laisser passer. C'est une chose que j'aime bien faire. Alors, est-ce que vous auriez une anecdote à raconter, une anecdote de plus du coup, ou un souvenir marquant lié à cette expérience de traduction ? Alors, le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est sans doute une traduction qui... Alors, c'est un texte très court, c'est une entrée très très courte et qui m'a valu énormément d'heures de travail. Donc, en fait, je pense que c'est la traduction la moins rentable, l'une des moins rentables de l'histoire de la traduction. C'est... Alors, est-ce que je vais le retrouver ? J'aimerais bien. C'est la traduction d'un palindrome. Alors, ça y est, c'est page 175. Alors, André Tompkins, c'était un ami de la bande qui était un artiste et qui avait pour spécialité de faire des palindromes. Les palindromes, c'est donc ces phrases qui se disent dans les deux sens. Alors, le palindrome en question, c'est pas un palindrome d'André Tompkins, mais c'est un palindrome qui est créditeur hôte à la mémoire d'André Tompkins qui est mort. Et donc, il lui rend hommage par un palindrome et qui est une sorte d'épitaph. Et ce palindrome, c'est « L'Ép André Mal Am Et Nabe » Donc, si on regarde dans l'autre sens, on peut le lire, c'est après la même chose. « L'Ép André Mal Am Et Nabe » qui se traduit, si on le traduit mot à mot pour comprendre ce que ça veut dire, qui se traduit « Vie André au nombril du monde » qui est une sorte d'épitaph. Alors, là, évidemment, il y a un appel de notes. « E » on se reporte à la note « E » à la page suivante et qui est une note au parapher « Mg » c'est-à-dire le traducteur d'une édition anglaise et qui, lui, traduit le sens. « André essaye de vivre à l'ombilique du monde » Évidemment, cette entrée appelle une nouvelle note « F » et là, c'est Emmett Williams qui écrit en 1995, donc quand il revient encore sur le texte, il disait « Ouais, mais essaye seulement de faire un palindrome avec ça. » C'est-à-dire, Emmett Williams dit « Bah oui, il a traduit le sens mais il n'a pas traduit la forme parce que ce n'est pas possible. Alors déjà, traduire un palindrome dans une autre langue, c'est très difficile, mais là, il y a une solution qui était compliquée, c'est que c'est un palindrome au sujet d'André et donc il fallait garder le André. Sinon, on aurait pu faire n'importe quel autre palindrome. Et donc, faire un palindrome avec André, c'est ultra compliqué parce que si on le lit dans l'autre sens, en français, on a « Erdna ». Donc, il faut réussir à caser « Erdna » dans une phrase française. Bon, moi, là, je me suis dit qu'il faut se lancer, il faut y arriver parce que là, il y a un jeu, il y a un dialogue sur l'impossibilité de traduire le palindrome. Voilà, j'ai trop envie, c'est un pur défi, j'ai trop envie de pouvoir rajouter mon appel de note et ensuite de dire « Voilà, moi, j'ai fait le palindrome. » Et pour ça, en fait, j'ai mis un temps fou. Alors, moi, j'aime bien l'héroproiser, ça tombe bien, mais j'avais des feuilles où je mettais les lettres dans tous les sens. On y va en tâtonnant. J'ai soumis le problème à des amis qui ont essayé aussi. Et puis finalement, j'en ai trouvé un qui, évidemment, ne peut pas vouloir dire la même chose. Donc, ce n'est plus tellement un épitaphe, mais au moins, c'est un palindrome, ça donne. Le rute, André, nerde, naturel. Bon, alors, c'est un peu tordu, évidemment. Mais ça marche. Voilà. Donc, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le trouver. On dit souvent que les traducteurs sont éternels insatisfaits et qu'ils pensent toujours pouvoir mieux faire. Et c'est votre cas. Avec le recul, proposeriez-vous la même traduction pour la topographie ? Non. Non ? Non, j'essaierai de faire autre chose. Mieux ou différemment ? mieux. Voilà. Oui, c'est vrai. On n'est que cinq ans après pourtant. Oui, mais la satisfaction, elle est temporaire. et puis il y a un va-et-vient entre la satisfaction et l'insatisfaction. Quand je le feuillette, je me dis parfois « Ah, là, c'est pas mal trouvé, j'aurais pas fait mieux. » Et puis, il y a plein d'autres endroits, je me dis « Ça va pas assez loin, ça sonne pas comme je voudrais que ça sonne. » Voilà, donc il y a des traductions qui me laissent plus ou moins satisfait, plus ou moins satisfait. Celle-ci, c'est, on va dire, 50-50. Ah oui ? Oui. Est-ce que j'allais demander ces particuliers avec ces traductions ou est-ce que toutes les traductions que vous pouvez voir lire ou il y a des moments où vous les trouvez plus ? Il y a quelques traductions dont minoritaires et dont je suis content et que j'aurais pas envie de changer. Notamment les traductions que j'ai faites avec mon co-traducteur. Je trouve qu'on a trouvé un équilibre tous les deux et ça n'aurait aucun sens que je revienne et que je fasse que j'aurais pas pu faire mieux parce que c'est vraiment le fruit d'un dialogue. Chacun a apporté quelque chose. Il y a la même traduction d'un texte de philosophie que j'ai fait il y a pas longtemps qui a été très très difficile. Vraiment, ça a été comme si je gravissais les restes et je pensais que je n'y arriverais pas et quand je la regarde, je me dis que je me suis vraiment bien battu et je suis content. C'est-à-dire, je suis content, ça veut dire que j'ai porté le texte aussi loin que je pouvais. Là, je pense qu'en le regardant, il y a plein d'endroits où je me dis que j'aurais pu porter le texte plus loin, j'aurais pu l'amener plus loin. D'accord. Est-ce que votre satisfaction dépend de la difficulté du texte, de la difficulté que vous avez rencontrée ? Je pense pas. Je pense qu'elle dépend de la liberté que je me suis accordée. Quand j'ai le sentiment de m'être affranchi vraiment du texte et d'avoir produit un vrai équivalent dans une langue qui soit à la hauteur de la langue originelle, parce que quand on traduit, le problème, c'est qu'on doit obéir à deux injonctions qui ont du mal à se combiner, qui est la qualité de la langue et l'exactitude du sens. Et souvent, ça ne va pas ensemble. Donc, il faut trouver le point de jonction où la langue se dit bien tout en étant pile, enfin, pas pile, parce qu'on n'est jamais exactement dans l'exactitude, mais disons au plus près du sens original. Et c'est là quand je sens qu'il y a ça, je suis content. Et ça vous arrive souvent ? Non, ça ne m'arrive pas très souvent. Enfin, ça ne m'arrive pas très souvent. Disons que ça m'arrive plus souvent dans les sciences humaines que dans la littérature. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est un index merveilleux parce que ça répertorie tous les notes qui sont très, très nombreux. Il y a une foule de gens dans ce texte et qui, à chaque fois, s'accompagnent d'une petite définition de la personne qui est une définition aussi un peu farfelue. Il y a votre nom, d'accord ? Est-ce qu'il y a mon nom ? Oui, il y a mon nom. Parfois, j'imagine. Alors, c'est pas moi. Alors, franchement, je ne sais pas qui a écrit cette petite baseline très plateuse. J'imagine que c'est Viro. Voilà. Est-ce que vous pouvez et aux bons yeux ? Aux bons yeux, ça, je ne sais rien puisque j'étais là. En fait, et on remercie de la ronde et de la recueillir et de la recueillir et de la recueillir et de la recueillir. Merci. Sous-titrage FR ?